hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à gitlab dans cette dixième vidéo dédiée à gitlab on va s'intéresser au wiki n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos cliquez sur rejoindre commenter en parler autour de vous alors le wiki sur gitlab c'est quelque chose qui est assez pratique il est géré au niveau des projets gitlab donc au niveau des dépôts finalement en tout cas ça fait partie des différents services qui entourent le le dépôt pour en faire finalement un projet global et permet différentes petites choses qui sont assez sympathiques le rôle du wiki il peut avoir différents rôles soit un wiki on va dire générique soit sinon une documentation plus poussée que le simple rythme qu'on peut retrouver au niveau du dépôt par lui même donc c'est quelque chose qui est assez bien à savoir aussi également qu'il dispose de son propre dépôt on va le voir un petit peu après il dispose de son propre dépôt qu'on va pouvoir aussi également édité en ligne de commande on peut également donc le modifier à souhait vous allez voir que ça peut être assez pratique alors donc on va se rendre sur notre instance gitlab on va se connecter voilà et nous on va repartir sur le projet issue template par exemple peu importe donc là vous voyez qu'on a un rythme qui s'édite en format marque le wiki c'est exactement le même principe on va être en format markdown et on va pouvoir un petit peu abondé un peu plus les choses donc le rythme le wiki est disponible ici dans la colonne de gauche s'il n'est pas disponible vous pouvez vous rendre dans les configurations générales pour activer la future en question donc ça s'active alors ça s'active ici on retrouve à cet endroit là en gros c'est les pages du projet et puis si vous souhaitez empêcher les gens de pouvoir avoir des wiki à volonté etc vous pouvez également limiter son utilisation via l'interface d'admin ou en tout cas faire en sorte que qui ait une nécessité de l'activer c'est à dire inverser l'option où tout est activé par défaut vous pouvez désactiver des éléments directement également donc nous on va cliquer sur wiki hop on revient sur notre wiki et donc on arrive ici lors de la première connexion on a la possibilité de créer notre première page ou d'activer une intégration de confluence qui est un outil qui permet de faire de la documentation très très orienté documentation vous voyez que on va pouvoir également du coup connecté de la même manière que pour eux toute la partie issue ticketing on va pouvoir activer jira connecté à jira qui est un outil spécifique dans ce domaine et bien là avec confluence qui est un outil dans son propre domaine vous allez pouvoir également vous connecter nous on va créer notre première page du coup create your first page et on va dire voilà page d'accueil par exemple donc on va pouvoir indiquer un titre page d'accueil vous voyez vous avez la possibilité quand même de changer par défaut c'est le format markdown mais vous pouvez changer le format que vous avez utilisé par défaut globalement le format mac donne est plutôt pas mal parce qu'en plus déjà d'une part il fait le lien avec le markdown qu'on trouve dans les rédits me donc c'est plutôt commun à pas mal de personnes à l'heure actuelle voyez qu'il ya la possibilité de switcher avec un nouveau type d'éditeur qui change un petit peu voyez derrière c'est un petit peu plus fluide un peu moins chargé sinon pour venir à l'éditeur standard voyez qu'ici ce qui a indiqué c'est le markdown qui est supporté donc on peut retrouver ici des éléments d'information sur le markdown les choses un petit peu classique également on va voir un petit peu on peut également faire des petits schémas ça c'est assez sympa et à savoir que donc comme je vous disais le week qui en lui-même c'est un dépôt à part entière donc chaque wiki de chaque projet dispose de son propre dépôt en plus du dépôt du projet lui-même et l'avantage de ça c'est quoi ça veut dire que quand on va créer notre page on va mettre par exemple ici on va mettre pas premier quelque chose je crois reprise en main de l'application donc un se connecter et c'est de on va dire remplir le formulaire exemple on va être quelque chose qui est un exemple puis ensuite on va avoir d'autres d'autres éléments éventuellement on a une sous partie qui va être dédiée à dans le cadre de la prise en main de notre application on va dire que prérequis on va dire qu'on va voir des prérequis etc etc donc du coup on va pouvoir mettre des éléments donc préparer ses fichiers comme ceci on peu importe c'est pas le contenu qui est le plus important derrière on va pouvoir donc du coup prévisualiser de la même manière que précédemment vous voyez qu'on a un titre de niveau un titre de niveau 2 de mémoire pardon on a accès à six titres si six niveaux de titres il me semble et derrière on va pouvoir également donc passer en caractère gras en italique ajouter des côtes pour encadrer des choses ajouter également du code donc par exemple ici préparer ses fichiers et puis on va pouvoir mettre ligne de commande à lancer par exemple et puis là bas par exemple si cette ligne de commande là est en piton on va pouvoir mentionner le langage de cette manière si on n'oublie pas de fermer le bloc en question et puis là on va pouvoir mettre par exemple le piton tiré m je sais pas http serveur ou autre ou même carrément voilà on va interpréter plutôt là si on met piton c'est plutôt pour avoir le code piton est pas là de la ligne de commande donc là on va mettre fonctions utilisées par exemple et là on va mettre def ma maille comme jean fonctionne par exemple deux points donc là on est en piton deux points et puis on va mettre par exemple print quelque chose peu importe c'est pas le plus important print et l'eau voilà donc là si on fait comme ceux ci vous voyez que désormais notre code et est repris et remis en forme en fonction du code en question et donc on va pouvoir mettre plus ou moins en évidence soit des éléments qui sont on va dire classique du code donc des éléments un peu primaire soit sinon des éléments qui ne sont pas rattachés au code donc ça c'est le principe on clique sur créer la page donc du coup on va créer la page et comme je vous disais tous ces éléments là sont dans un dépôt guide donc du coup qui dit dépôt guide diversionning et dit possibilité de consulter un historique donc là on a l'historique de chacune de la page sur laquelle on est situé donc là en l'occurrence on est sur notre page d'accueil on clique sur page historique et on se rend compte que l'on a bien la version de la page en question et on voit qui l'a édité et quels changements ont été faits quand est-ce qu'ils ont été réalisés donc là on va revenir sur notre page notre page d'accueil donc ici à droite vous voyez qu'on a le menu alors c'est pas tout à fait un menu mais par défaut ça va une fonction de menu on va dire qui va permettre de consulter les différentes pages de wiki du wiki de notre projet donc là on va retourner sur notre page d'accueil et on va pouvoir créer une nouvelle page par exemple ici on va dire ma seconde page donc toujours en format markdown et puis là on va mettre donc chez vous schéma de l'application exemple et là vous allez voir donc du coup on peut utiliser du mermaid donc qui est un format qui permet de faire de la visualisation de schéma donc je vous ai remis le lien là vous avez l'élément dans le lien de la description et là vous voyez que le mermaid permet de faire tout un tas de schémas plus ou moins complexe avec une base on va dire en format texte plat classique donc là par exemple si on veut ce type de schéma qu'est ce que l'on va faire on va le mentionner hop top je suis revenu ici voilà on va mentionner ici donc on va mettre chez moi et on va pouvoir le remettre comme ceux ci en indiquant que c'est du mermaid pour qu'il soit interprété comme il le faut et on va venir le coller juste ici derrière on va pouvoir prévisualiser on se retrouve avec notre schéma en question on peut également par exemple je crois que j'ai l'air mis ici faire un d'un gantt donc il ya un diagramme pour visualiser des des commandes des évolutions dans le dans le temps donc là on peut très bien le faire comme ceux ci également alors ça c'est pas très fun on va reprendre je pense qu'il y en a d'autres ici il y en a des complexes peu importe en même temps donc on doit avoir des donc voyez qu'il ya aussi les fonctionnements de branche donc si on veut faire visualiser à quelqu'un comment on fonctionne pour une branche etc ça ça peut être assez sympa je sais pas le gantt si on voit signe en diagramme ici ben voilà on en a ici qui est celui ci on va pouvoir le reprendre ici on est toujours donc en mermaid et on va venir coller nos éléments et on peut les prévisualiser vous voyez qu'ici on se retrouve du coup avec une évolution de temps on peut créer notre page donc du coup notre page une fois créée elle est interprétée comme il faut et vous voyez qu'à la droite on a note note que notre sidebar qui vient s'alimenter au fur et à mesure alors si on le souhaite dans notre page d'accueil on va pouvoir faire référence à la page en question donc là on peut mettre cf 2.1 alors là on va citer la page en question donc on est sur la page schéma de l'application qu'on retrouve d'ailleurs quoi vous retrouver l'url juste en dessous donc on va pouvoir y faire référence en mettant ici schéma par exemple alors là j'ai fait l'erreur du markdown qu'il faut pas faire c'est à dire passer vraiment quoi passer une réelle réelle soit la ligne et ici on va pouvoir mentionner schéma tiret donc remplacer les espaces par des tirets et de tirer l'application ceci donc là si on le fait on clique sur preview qu'est ce qui se passe on a un lien donc si je sauvegarde simplement on va pouvoir visionner l'historique des pages donc on voit les éléments en question on voit qu'on a mis à jour la page d'accueil donc si je reviens sur ma page d'accueil je vais pouvoir cliquer sur schéma et là bien sûr je rebondis sur mon schéma en question qui a été interprétée si la colonne de droite ne nous convient pas sur sa mise en forme va pouvoir l'éditer elle-même là vous voyez que là il ne faut pas changer le titre puisque c'est elle qui permet d'indiquer que c'est une sidebar et là on va pouvoir aller l'édité m par exemple un titre dire voilà sommaire et puis dans ce sommaire après on va pouvoir aller mentionner les éléments éventuellement donc là on fait une réelle réécriture de 7 cet élément là donc par exemple on va mettre page d'accueil donc l'idéal c'est passé ici pour visualiser en bas à gauche dans notre navigateur comment la page est écrite donc ça va être page tiré d'accueil et là on va retrouver ici on va pouvoir mettre accueil par exemple et en dessous on va mettre donc notre page l'argent du copier-coller schéma de l'application donc là on va mettre schéma par exemple donc on est toujours en markdown c'est important et aussi on fait un preview on va l'avoir comme ceci donc là si je clique sur create voyez qu'à droite ça a été mis à jour on se retrouve avec un sommaire donc c'est peut-être un peu gros du coup on va pouvoir éventuellement baisser de niveau avec on va mettre trois niveaux de titres donc trois niveaux inférieurs du coup ça va baisser la taille et puis on se retrouve avec accueil schéma donc là je vais pouvoir toujours naviguer directement sur les pages en question donc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympathique dans les autres éléments donc à intéressant à voir donc c'est ce fameux dépôt donc pour accéder aux dépôts pour bénéficier de ce dépôt vous cliquez sur clone repository ici bien sûr en haut à droite et là voyez que alors c'est pas forcément nécessaire vous pouvez installer golem qui est qu'une libre en gros quoi j'aime pour ruby qui va vous permettre de d'afficher d'utiliser un serveur de qui va vous aider à visualiser sinon toujours très simplement guide clone donc on va faire un guide clone ici donc là bien sûr on se connecter voilà donc là j'ai retrouvé ici mon issue template point wiki donc ça veut dire que c'est un outil si je me rende en issue wiki on va pouvoir éditer voyez que nos pages elles sont présentes alors comme on a des caractères et c'est tout ça c'est en double côte on va aller sur la page d'accueil on va mettre voilà par exemple on va rajouter un titre donc seconde section par exemple et blabla etc alors on verra plus tard il ya donc voilà donc là on rajoute tout de toute façon parce que j'ai tout modifié dit comit m donc l'élément classique pour pousser pour pouvoir ajouter un comit donc on va mettre première ma première modification ceci il touche donc du coup directement on va aller pousser sur le dépôt en question qui est le dépôt de notre de notre wiki est donc là si je reviens à la page d'accueil qu'est ce qui se passe dans ma page d'accueil a bien été mis à jour j'ai mon historique aussi qui se met qui se met à jour avec le comit que j'ai rentré exactement donc du coup ça ça va permettre aussi de créer de l'automatisation dans l'école dans les dans les wikis alors c'est un petit peu plus délicat à imaginer mais on peut imaginer mettre à jour par exemple un tableau de wiki donc avec une page par exemple on va avoir un tableau des différentes versions par exemple ce genre de choses on va pouvoir l'automatiser automatiquement et puis l'intégrer soit avec baguette la psy aille soit l'intégrer avec d'autres outils d'automatisation voire édité la page de wiki permettent une édition à la volée d'une page de wiki à partir d'un script shell qu'on va lancer un petit peu n'importe où dès lors qu'on a dit de présent et les accès bien sûr qu'il faut un donc il faut pouvoir avoir alors nous on a les accès d'admin par défaut et on utilise notre clé ssh voilà c'est assez facile mais sinon faut revenir à la partie authentification on a vu comment on utilisait les tokens donc là c'est quelque chose qui est assez assez pratique et fonctionnel donc ça c'est assez assez sympathique au niveau des wiki on verra donc dans une autre vidéo mais on va voir d'abord les merges requests qu'on peut également pratiquer des merges requests sur le dépôt de wiki mais c'est il ya une astuce pour le faire mais c'est pas forcément très évident en tout cas c'est pas prévu pour à l'origine mais il ya un moyen de contournement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter à cliquer sur s'abonner et à rejoindre la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur le ski